Doku Pérou est un collectif de militants péruvien qui existe depuis 17 ans. Il organise des ateliers de réalisation et d'initiation aux documentaires participatifs avec les exclus ou les révoltés du système néolibéral imposé au Pérou sous l'ère du président Fujimori en 1980. Au nombre des victimes de ce système, les communautés andines et selvatiques considérées par l'État comme des sous-citoyens et dont les terres sont confisquées au profit des firmes multinationales. L'altergité s'est rendue à l'un de ces ateliers proposés à 4000 mètres d'altitude à Hacha dans la région de Cusco. Les participants ont pu y acquérir des outils audiovisuels pour mieux se défendre à une époque où l'usage de caméras personnelles peut faire reculer la répression et aider à mobiliser largement. Une façon concrète aussi de proposer une autre information à des populations manipulées par les médias des dominants. La colonisation des Indiens des Andes ne s'est pas arrêtée à l'indépendance de l'Amérique du Sud au début du XIXe. Au Pérou, la réforme a créé des années 1960 les a certes libérés du système féodal des Haciendas. Cependant, ils doivent maintenant faire face à la soif de minéraux du système néolibéral dont les multinationales s'emparent des Andes. Afin de permettre aux communautés andines de défendre leur identité culturelle hors système et leur territoire, DocuPérou organise des ateliers de création de documentaires participatifs. Cependant, c'est un groupe de citoyens et de défendre leur identité culturelle de l'Amérique du Sud Cependant, c'est le premier point de partida pour faire la communication, la question subjetive. Nous sommes êtres humains et nous avons passé, nous avons des histoires. Nous avons une espèce de tourbante, c'est un sigle de résistance très important. Le tourbante est la prende de vestiment, dans lequel les femmes gardent les semelles et gardent l'or pour pouvoir s'écaparer quand elles furent esclavisées et pouvoir s'écaparer pour former palenques et territoires libres. Et ensuite, avec ces semelles, ils ont commencé à s'embrer et produire des aliments pour leur communauté. Ce qui m'identifie à moi, c'est une caméra. Elles m'ont envoyé à golpeer, m'ont quitté beaucoup de fois ma caméra, mais c'est la dernière que j'ai. Quatre groupes sont partis filmer dans des communautés différentes. Durant les deux jours de tournage, notre groupe a été régulièrement invité à manger et à boire la chicha, boisson de maïs fermenté. Cependant, certains paysans sont devenus méfiants envers les étrangers, car 90% des terres de la communauté ont été concédées par l'État à des multinationales minières. Meliton, qui a proposé le sujet de notre documentaire, l'organisation communale d'Amankai, explique nos intentions à l'Assemblée communale réunie ce jour-là. Le texte est une influence de l'Europe qui a été évoquée à nous. Nous devons nous réciter la oralité. Nous allons mettre un texte qui nous va expliquer la 8e caja pour nos. C'est un texte poétique. Qu'est-ce poétique ? Juntarse avec l'image, ça va être un documentaire. C'est un documentaire, c'est un documentaire. C'est un documentaire qui va montrer la réalité d'un peuple qui a venu s'admissé par l'Etat, non seulement par l'Etat, mais aussi par l'Empresa de l'Empresa de l'Empresa de l'Empresa de l'Empresa de l'Empresa de l'Empresa. C'est pour ça que j'ai venu à ce travail, et aussi par l'imitation.